Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'eau nous fascine tant? Pourquoi l'eau nous attire qu'importe ce que l'on fait? Pourquoi, lorsqu'on est sur les rives et qu'on observe les bateaux au loin, on ne peut s'empêcher de se demander vers quel port il se dirige. Et lorsqu'on est sur l'eau, quelque chose nous pousse à vouloir découvrir. Découvrir ce qu'il y a au-delà du prochain coude, ce qu'il y a plus loin que l'horizon. Comme les Premières Nations, qui ont donné un nom à ces immenses cours d'eau. Samuel de Champlain, qui en a dévoilé les secrets il y a 400 ans. Comme les voyageurs, qui ont avironné sans relâche, qui sont devenus de véritables légendes et ont traversé le continent dessinant l'histoire d'une nation. L'eau est une route qui traverse le pays. Et cette route, c'est l'aventure. Est-ce que cette soif d'aventure vous habite? Comme les aventuriers d'il y a 400 ans, les eaux de l'Ontario vous attendent. Êtes-vous sur la rive, juste à regarder passer les bateaux? Ou êtes-vous de ceux, prêts à tracer votre propre parcours, à repousser les limites au prochain tournant? En kayak sur le canal Rideau, à la voile sur le chenal du Nord, en bateau à rond-montée d'Utaouais, ou en motomarine dans les chaînes de lacs du Muskoka. L'Ontario compte 400 000 lacs, rivières et cours d'eau à explorer. C'est le moment de vous demander si l'esprit des voyageurs vous habite. N'hésitez plus, c'est le moment, le moment de découvrir l'Ontario.